Bonjour à tous, on va faire le troisième cours de ce premier trimestre. On va parler de la base physique et fonctionnement du scanner. Principe technique, le scanner c'est une technique tomographique. Tomographique ça veut dire qu'elle est basée sur des coupes radiologiques utilisant un tube à rayons X comme la radiographie standard. Associe un ensemble de détecteurs disposés en coronne. La différence avec la radiologie standard, c'est que la radiologie standard utilise généralement un seul détecteur, au maximum deux. Mais le scanner a de multiples détecteurs, ça peut arriver jusqu'à 64 à 132 détecteurs. Le principe repose sur la mesure par les détecteurs de l'atténuation d'un vaisseau de rayons X. C'est la base de la radiologie à rayons X. C'est le calcul de l'atténuation d'un vaisseau traversant un corps. Le tube à rayons X et les détecteurs tournent autour de l'objet à examiner. De multiples profils d'atténuation obtenus à des angles de rotation différentes sont transformés en ombre et rétroprojectés sur une matrice de reconstruction, puis transformés au niveau de gris qui sera utilisé dans la formation de l'image analogique qu'on peut étudier. Alors, la différence avec la radiologie standard, c'est que c'est un tube à rayons X qui va tourner autour de l'objet, autour du corps humain. Constitution d'un scanner, il comporte quatre éléments. En premier, il est composé de systèmes de mesure. Il est constitué par le statif de l'appareil qui comporte le tube à rayons X, les détecteurs et le lit sur lequel est le patient. Ça, c'est la machine, quoi, avec un tube à rayons X et des détecteurs qui vont tourner autour du lit où il est posé le patient. Le tube à rayons X a une capacité, une dissipation thermique élevée. Il est à anode tournante, fois et fin de l'ordre de millimètres. Et à émission continue. Ce n'est pas comme la radiologie standard, on appuie sur un bouton, il y a émission d'un coup de rayon X. Là, le scanner, c'est l'émission continue de rayon X qui tourne autour de l'objet. Les détecteurs sont en céramique et convertissent les photons X en photons lumineux, eux-mêmes convertis en signal électrique par une photo diode. Dans les scanners actuels, il existe de multiples courants de détection, de 4 à 64, même à 132. Le lit de l'examen est à hauteur variable et se déplace de façon continue pendant la rotation du tube. Alors, le système de mesure est fait d'un tube et des détecteurs placés sur un rang qui va tourner avec une très grande vitesse autour du lit où est placé le patient. Le lit se déplace à fur et à mesure que le tube tourne. Scanner à rotation continue, le tube à rayon X, les détecteurs sont solidarisés et tournent autour du patient comme on vient de l'expliquer. La rotation se fait dans ce sens avec le rayon X qui va projeter le rayon X. En face, on a les détecteurs qui tournent en même temps avec le lit qui se déplace avec le patient sur le lit. Ainsi, le tube et la couronne de détection sont en rotation continue avec une rotation très rapide. Maintenant, on arrive jusqu'à 0,32 secondes par tour. Le volume est donc exploré selon une hélice. On appelle ça un scanner hélicoïdal ou spiralé. Les scanners actuels sont hélicoïdaux, multibarrettes, ça veut dire multibarrettes, ça veut dire multidétecteurs. Ils permettent de couvrir un volume beaucoup plus étendu en laps de temps très court. Les temps d'acquisition sont réduits, ce qui limite les artefacts cinétiques, c'est-à-dire les artefacts du mouvement du patient ou à la respiration, par exemple, et diminuent la quantité de produits de contraste injectés d'environ 30%. Ça, c'est les avantages de la technologie de l'évolution du scanner. Cette rotation hélicoïdale améliore la résolution spatiale, ça veut dire qu'on aura une image plus nette, et permettant une approche multiplanaire. Multiplanaire, ça veut dire quoi ? Qu'on peut faire des reconstructions, par exemple, si c'est des coupes axiales, mais sur la console, on peut faire des reconstructions en coronale, frontale, en oblique, comme on veut. Ils permettent la réalisation de coupes intra-infra-millimétriques, très, 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 vraiment très minces, on peut arriver jusqu'à 0,6 mm de coupes. Ils permettent également la reconstruction, la postériorité de coupes d'épaisseur variable. Le scanner Spirali, on a cette image avec le patient sur le lit qui se déplace avec le tube et le détecteur qui tourne en rotation continue. Deuxièmement, le système de traitement des données, il s'agit d'ordinateurs puissants qui calculent à très grande vitesse la densité élémentaire de chaque pixel de la matrice. A chaque pixel de la matrice de reconstruction correspond une valeur d'atténuation de densité. Le pixel, c'est un carré de densité, de densité correspondant à une densité dans le corps. Ensuite, ces pixels sont regroupés par ce système d'ordinateur puissant pour enfin calculer la différence de densité en échelle de gris et former l'image. L'interprétation se fait sur des consoles de visualisation et de reconstruction. Il est facile d'étudier la densité en un point, en une zone, de faire des mesures de longueur, de surface, de volume, d'agrandir les images. Les logiciels actuels permettent des reconstructions en 2D, en 2D, curvilines, axiales, sagittales, coronales ou faire des 3D, VR et MIP. Ça, c'est les avantages d'une rotation rapide avec des coupes très fines, ce qui permet au logiciel de faire toutes ces reconstructions et faciliter le travail au radiologue et de faciliter le diagnostic. Le système de visualisation, il est formé de plusieurs claviers servant à faire entrer les ordres et étudier les résultats sur des écrans de visualisation et de reconstruction. En fonction de sa densité, chaque pixel est représenté sur l'image par une certaine valeur de l'échelle de gris. Chaque pixel a une échelle de gris selon la densité de l'organe. On a 2000 paliers de densité de gris en tout, mais l'œil humain ne distingue que 16 niveaux de gris. Le 16 niveaux de gris, c'est le gris foncé, gris clair, et tout, et tout, et tout, jusqu'au noir, jusqu'au blanc, en passant par toutes les échelles de gris. Les densités des différents tissus sont comprises entre moins 1000 et plus 4000 unités, unités en sphield. la valeur de moins 1000 unités en sphield pour l'air, plus 1000 unités pour le calcium, l'os, 0 unités en sphield pour l'eau, de moins 60 à moins 220 pour la graisse. Et on a les densités intermédiaires entre 0 et 60 à 100. C'est la densité de tissus glandulaires, musculaires, les tissus mous. On doit donc régler une fenêtre. Cette fenêtre, on peut la régler selon notre bien vouloir. et ça dépend de l'organe à étudier. Par exemple, pour voir un paronchisme pulmonaire, on doit ouvrir les fenêtres. Pour voir les structures osseuses, on doit les serrer, par exemple. On doit donc régler une fenêtre de visualisation en réglant le niveau. La valeur centrale des densités visualisées est la largeur de la fenêtre qui détermine le nombre de niveaux de densité. En élargissant la fenêtre, le contraste diminue. En la réduisant, le contraste augmente. Lors de la lecture d'un examen, il est nécessaire de faire varier les fenêtres suivant les organes examinés. Ça, c'est un schéma qui va un peu résumer l'étude scanographique avec le malade sur le lit, le tube à rayon X, le détecteur en face qui vont tourner et donner plusieurs densités des informations au système de mesure. Après calcul des différentes densités selon chaque pixel, l'ordinateur va envoyer l'image à la console qui va visualiser l'image. Ensuite, on va archiver ces images soit fil, soit archivage sur disque, bande magnétique ou paxe. La fenêtre de visualisation, selon le niveau et la largeur de la fenêtre mesurée dans l'échelle d'absorption de 11 fils, sont objectivés les tissus mous, les structures calciques, les structures aériques et tout. Alors, de moins 1000, c'est l'air, entre moins 120 et moins 60, c'est la graisse, l'eau à 0, le tissu mou entre 0 et 50 à 60 et plus 1000, c'est les calcifs. Voilà trois exemples de fenêtrages différents avec un fenêtrage panchymato-pulmonaire pour voir le panchymato-pulmonaire, un fenêtrage osseux pour voir l'os et un fenêtrage tissu mou pour voir les muscles et le médiastin et le cœur. Vous remarquez que sur un fenêtrage panchymato-pulmonaire, on ne peut pas étudier ni le médiastin, ni les muscles, ni l'os. C'est ça l'avantage d'un fenêtrage. Système d'enregistrement des données, les images sont reproduites sur des films radiographiques ou de papier à l'aide d'un reprographe ou d'une imprimante laser. On a trois systèmes d'archivage ou d'enregistrement, soit sur film radiologique, radiographique ou papier, soit transfert d'images sur CD ou DVD, grâce à un robot graveur, soit conservation dans des systèmes d'archivage puissants permettant de stocker des données de l'examen et surtout de les réafficher sans délai sur les consoles pour pouvoir comparer les examens d'un même patient et on appelle ça un PAX. Un PAX. Les artefacts au scanner. On va parler essentiellement de quatre artefacts. L'artefact en rapport avec des objets métalliques, prothèses dentaires par exemple, car leur absorption des faisceaux en rayon X étant complète au niveau d'un objet dense, il y a souvent des images en rayon de soleil rendant l'interprétation très difficile. Une opacité osseuse très dense peut entraîner également des artefacts dans la fosse, par exemple, dans la fosse postérieure, la fosse cérébrale postérieure. Les mouvements du malade, bien sûr, le malade ne doit pas bouger, sinon ça va donner des artefacts de mouvements très gênants et très désagréables pour l'interprétation de l'examen. On a deux exemples avec cet artefact en rayon de soleil dû à des prothèses dentaires. Ça, c'est la fosse cérébrale postérieure avec une densité élevée de l'os crânien en regard qui va donner des artefacts en rayon de soleil gênant l'exploration de cerveaux. Quatrième artefact, c'est le phénomène du volume partiel. Le phénomène du volume partiel se voit dans le cas où on fait un scanner d'une région très hétérogène, très pleine, comme ici, la salle turcique. Ça va donner une image fausse, plus grande que la réalité ou déformée. Elle est due à une valeur de voxel qui sera déterminée par la moyenne des mesures de densité des structures de la coupe. Et l'image donnée sera fausse. Sémélogie scanographique. La sémélogie est très simple au scanner. En dehors des modifications de l'atomie normale, une lésion s'individualise par son volume et sa densité comparée à la densité connue des structures normales. Elle sera ainsi soit hypodense, isodense ou hyperdense. C'est en comparant avec la radiographie standard. À la radiographie standard, on a parlé d'opacité, de clarté, d'héperclarté et tout. Mais ici, on parle de densité, hypodense, isodense ou hyperdense. et l'injection intravenous de produits de contraste permet l'étude de la dynamique vasculaire de certaines lésions autant artérielles, par enchimato ou veineux. On parle de réhaussement. Ici, on a des exemples sur une coupe axiale passant par la portion supérieure de l'abdomen. On voit ici hypodensité due à l'air en intragastrique ou ici une hypodensité moins marquée due au contenu liquidien de la vésicule biliaire. Ça, c'est hypodense et ça aussi. Hyperdense, c'est blanc et c'est dû à des structures calciques comme ici la vertèbre, l'os. Isodense, c'est une densité c'est un gris vraiment moyen et c'est dû essentiellement dans les parochies glandulaires comme ici le foie, le pancréas, la rate et les reins. Un exemple d'une pathologie, on a ici on a ici une coupe axiale d'une cérébrale axiale-cérébrale on voit ici le parenchyme cérébral en isodense ici hyperdense de l'os crânien et ici on a une collection sous-durale hyperdense pourquoi elle est hyperdense ? parce que c'est une collection hématique c'est du sang le sang au scanner quand il est frais il paraît hyperdense ça c'est une c'est un hématome sous-durale merci beaucoup et bon courage ça c'est un hématome et on a ici c'est un hématome